Choisissez votre objectif, ça veut dire quoi ? Les activités dans lesquelles, écoutez-moi bien, vous avez décidé d'investir du temps, vont refléter vos standards, tout comme vos relations. Vous tentez de développer votre entreprise. La Weekend Spark, on a beaucoup de petits entrepreneurs, de solopreneurs, petits ça ne veut rien dire, de solopreneurs ou d'entrepreneurs qui n'ont pas de salariés. Ils sont auto-entrepreneurs ou des petites entreprises de moins de 50 salariés. Et puis le reste sont des salariés d'entreprise qui investissent de leur poche pour donner un nouvel élan à leur carrière et des étudiants qui veulent avoir plus de clarté sur la continuité après les études. Mais imaginons que vous ayez envie de développer votre petite entreprise d'auto-entrepreneur, vous êtes seul employé. Mais vous imaginez que tout le développement d'affaires de votre entreprise, marketing, communication, finance, production, livraison, vente, tout dépend de vous. Alors si à l'origine tu ne fais pas attention à rencontrer des bonnes personnes, si tu ne vas pas dans des lieux où tu vas rencontrer des gens qui te ressemblent, avec qui tu peux créer des connexions, des relations, tu perds ton temps. Voilà pourquoi beaucoup d'auto-entrepreneurs ferment leur entreprise en moins de trois mois. Pourquoi ? En moins de trois ans, pardon. Moins de trois ans, c'est la moyenne. Trois ans, c'est la pérennité moyenne d'une entreprise quand on est seul. Pourquoi ? Les gens s'épuisent. Donc si tu sais exactement ce que tu veux, stratégiquement, tu vas choisir des gens en fonction de tes objectifs. Alors je vais préciser. Si par exemple vous dites, moi j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires, entoure-toi de gens qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Et ce sera dans la catégorie riche. Mais non, vous, je veux développer une entreprise, et puis une fois que j'ai quitté mon entreprise, je ne suis pas en train de la vendre. Mes relations n'ont pas d'impact. Ça n'a rien à voir. La vie privée, c'est la vie privée. Mais c'est faux. Quand tu es auto-entrepreneur, tu incarnes ton entreprise 24 heures sur 24. Et les plus belles ventes que tu feras, ce sera grâce à tes relations en dehors de ton téléphone et ton ordinateur. En fonction de votre objectif, provoquez des rencontres. Provoquez des rencontres. Et acceptez ou pas de rentrer dans des groupes de gens qui correspondent à vos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada